Bonjour, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle capsule de joie, une capsule de joie, la 52ème et oui, déjà 52ème jour de confinement, coucou Rosa, bienvenue pour cette capsule de joie, bonjour Marie-Laure, merci à tous et à toutes pour votre fidélité, pour votre présence quotidienne et fidèle qui permet de mettre plus de joie et d'interaction dans cette capsule de joie, sinon ce ne serait pas drôle. Bonjour Clarisse, bienvenue alors ce matin. On l'a déjà vu sous différentes modalités et là, c'est le message du jour, c'est votre inconscient vous parle. Et oui, la lune représente ce qui est là, mais qu'on ne voit pas forcément. D'ailleurs, comme elle, la lune là, on est en plein jour, elle est là pourtant, mais on ne la voit pas, on ne pourra la voir que lorsque ce sera la nuit et encore sous certaines conditions. Non, j'attendais Rosa, bonjour, bonjour Françoise. Oui, oui, ça va, je te remercie. C'est que j'attends de voir le lancement de la vidéo parce que je ne sais jamais à quel moment précis il commence à enregistrer à partir du moment où j'appuie lancer sur le direct. Donc, il se peut que voilà, au départ, je suis toute sage, parce que sinon ça coupe les mots et pour l'introduction, ce n'est pas cool. Ah, tu joues au chat et à la souris pour me trouver, mais bon, l'important, c'est que tu sois là, c'est ça. Donc, ce matin, voilà, c'est votre inconscient vous parle. Et oui, et notre inconscient, il nous parle tout le temps, sauf que nous n'y prêtons pas forcément attention. Et pourtant, c'est là que se trouvent toutes les réponses, en fait, par rapport à nos problématiques. Oui, alors après, effectivement, il est important de savoir décoder l'inconscient et de ne pas tout prendre au pied de la lettre, comme par exemple dans les rêves, parce que sinon, vous allez vite péter à plomb. Alors, l'inconscient, en fait, qu'est-ce que c'est? Il faut, enfin, je vais en faire une image un peu résumée. Mais avant, oui, ben dites-moi dans le chat, c'est quoi pour vous notre inconscient, en fait? Il faut l'imaginer, voilà, comme un, comme une grosse bulle. Bonjour Corinne, ah bah tiens, ça va te parler le sujet de ce matin, nous allons parler de l'inconscient, et comment notre inconscient nous parle. Donc, quelle est votre définition de l'inconscient? Bonjour Emmanuel. Alors, quel est, voilà, selon vous, quelle est votre définition? De l'inconscient, sachant, imaginez-le comme un gros réservoir, en fait. C'est la 18, la lune, Rosa, l'arcane de ce matin. Et avec la phrase clé, c'est votre inconscient vous parle. Alors, il vous parle, il nous parle, en fait, tout le temps. Déjà, il nous parle la nuit, non? À travers les rêves. Parce qu'après, voilà, il faut imaginer, en fait, l'inconscient comme un... Ben, vous voyez là, le tableau que j'ai derrière moi, voilà. Voilà, imaginez que ce tableau derrière moi représente, en fait, notre inconscient. Eh bien, le conscient, c'est-à-dire, là, voilà, quand nous sommes dans l'ici et maintenant, etc., eh bien, ce serait, hop, vous voyez, juste un petit point, là. Voilà. C'est pour vous donner une image du pourcentage, en fait, de l'influence de l'inconscient dans nos vies. Alors, et qu'est-ce qu'il y a dans cet inconscient, pour Béatrice? Il y a, eh bien, il y a notre histoire, non? Notre histoire personnelle, et il y a également l'histoire de l'humanité, non? C'est ce qui a distingué, ben, Freud et Jung, hein, à un moment donné, où Freud, lui, considérait que l'inconscient était uniquement lié à l'individu. Et Jung a ouvert les perspectives d'un inconscient collectif. Et en fait, les deux avaient raison, hein? Eh oui. Mais bon, parfois, pour se détacher, entre guillemets, du maître, il faut savoir aussi se positionner, hein? Et c'est ce que Jung a osé faire, même si, bon, ce clash, voilà, a été ce qu'il est. Oui. Alors, ce que notre âme ressent au fond de notre cœur, sans être conscient et éveillé, oui, ça peut être ça. Alors, pourtant, Marie-Laure, c'est comme des réactions qui ne font peut-être ni queue ni tête sur le moment, et qui est pourtant dans le droit chemin, oui, ça peut être ça. L'inconscient sont des informations de l'univers qui remontent à la conscience, oui. Bonjour, Chantal. Oui, elle représente notre inconscient, la Lune. C'est une de ses définitions. Alors, en fait, voilà, imaginez votre inconscient comme un grand réservoir, et dans cet inconscient, il va y avoir un certain nombre d'informations. Et comment l'inconscient va nous parler ? Eh bien, ça va être notamment à travers les rêves. Les rêves sont un mode d'expression de notre inconscient pour que ça arrive à notre conscience. Il a besoin, voilà, parfois d'intermédiaires. Ça peut être les fameux lapsus, eh oui, qui vont exprimer, en fait, ce que la personne ressent réellement et qu'elle n'ose pas dire. Et je me souviens d'une réunion, parce que ça, c'était un lapsus révélateur, mais très vrai, d'une réunion que j'avais eue. Donc, moi, j'étais à ce moment-là gestionnaire de base de données. Il y avait des statisticiens dans l'assistance, et il y avait Aude qui était, elle, dans le service informatique et qui était chargée, justement, d'ajuster pour les statisticiens un logiciel et pour nous aussi, en tant que gestionnaire de base de données. Et puis, à un moment donné, sa langue a fourché. Elle a parlé de statisticiens. Et voilà, alors, elle a fait un gros gloups, mais bon, ça a, dans le concret, ça a reflété sa pensée, voilà, qu'elle n'osait pas forcément dire, parce qu'ils avaient des exigences, ils voulaient tout le temps changer des choses. Enfin bon, après, je ne me souviens plus de, comment dire, des raisons réelles, mais voilà. Vous savez, ce qu'on appelle le lapsus révélateur. C'est ça, des choses qu'on ne va pas toujours oser dire ou faire. Et puis, effectivement, c'est notre inconscient qui nous parle au bout du nez dans nos vies, sans que l'on n'en soit pas forcément conscient. Moi, j'ai cru que c'était une volonté de ma part consciente de vouloir aller travailler dans l'industrie pharmaceutique. Eh bien, quand quelques années plus tard, j'ai épluché mon histoire familiale, eh bien, je me suis rendu compte que, ouh là là, non, ce n'était pas du tout ça. Ah, coucou Annie. Bonne soirée Annie. Il y a aussi Rosa qui a la chicorée. dans la capsule d'où. Donc, ce matin, nous parlons de l'inconscient, que tu connais bien Annie. Les lapsus non contrôlés. Alors, les lapsus sont un mode d'expression, en fait, de l'inconscient. C'est ça. Voilà. C'est tout ce qui ne se voit pas. Est-ce que l'inconscient peut se faire entendre comme lumière qui s'éclaire d'un coup ? J'ai eu cette image, juste avant mon réveil. Alors, oui, ça peut... Il peut nous apporter des réponses, des évidences. Notre psyché est très bien faite. Après, là, dans cette carte de joie, je ne vais pas avoir le temps de rentrer dans les détails. Mais si vous vous inscrivez à ma conférence du lundi 11 mai à 11h, qui va parler d'évolution spirituelle, de l'outil du tarot, mais un outil d'évolution spirituelle, je vais juste aborder toutes ces définitions en détail sur comment, en fait, fonctionne notre psyché et qu'est-ce que l'on peut faire pour évoluer spirituellement. Ça veut dire quoi, concrètement ? Effectivement, ça peut être ça aussi. Coucou Marie-Christine, nous parlons de l'inconscient ce matin dans cette capsule de joie. Comment l'inconscient mène par le bout de notre nez ? Et ça, c'est le cas, en fait, tant que les événements, tant qu'il n'y a pas eu de mise en mots, parce que la mise en mots, après, vous allez me dire, oui, mais comment ils font les muets pour parler ? Eh bien, ils s'expriment à leur manière. Même une personne sourde, malentendante et muette, elle va avoir un moyen d'expression qui va lui être propre. Voilà, c'est ça, en fait. Donc, ce qui est important, c'est à partir du moment où c'est versé, il existe aussi des techniques. Il y a plein d'outils qui existent pour mettre des mots, justement, sur ce qui se joue dans notre inconscient. Je ne veux pas parler dans le détail. Je fais des techniques, il y en a des milliers. Après, l'important, c'est de trouver l'approche qui vous convienne à vous, parce que c'est ça, en fait. Et en fait, alors du coup, excusez-moi, j'ai perdu le fil. Ce que je voulais vous dire par rapport à cette inconscient. Bon, ben voilà. C'est comme ça. Oui. Parfois, ça va même jusqu'à modéliser, en fait, nos passions. Eh oui. Alors qu'on ne pensait pas. Eh non. Et moi, je me souviens jusqu'à aussi nos choix. Je me souviens quand je suis rentrée dans la vie active, à ce moment-là, voilà, je kiffais le rotin, je kiffais les meubles en rotin. Et donc, voilà, quand j'ai eu la rejou, eh bien, j'ai eu plaisir, j'ai acheté des meubles en rotin, etc. Et à ce moment-là, oui, ça a commencé en 96, et donc, mon grand-père maternel est décédé en 97. et donc, j'ai kiffé le rotin, oui, jusque dans l'année de 2001, 2001, 2002. Et en fait, le jour où j'ai appris que mon grand-père, paternel en fait, avant d'avoir un poste de directeur commercial, avait appris le métier et que c'était lui qui avait fait le bascule et un fauteuil en rotin qui était dans la cuisine chez mes grands-parents. et naturellement, spontanément, je n'ai plus ressenti encore le besoin d'avoir un poste en rotin chez moi. Vous comprenez ? À partir du moment où j'ai eu l'info, et en fait, l'info, je l'ai trouvée en aidant ma grand-mère à trier les papiers de mon grand-père après son décès. Mais c'est quand même incroyable. C'est comme si on ne me l'avait jamais dit, vous voyez ? Ça peut aller jusque-là aussi. Après, il ne faut pas s'en foutre pour autant. Il ne faut pas, enfin, pas non plus tout décrypter, mais en tout cas, ça module aussi. Ça peut moduler nos centres d'intérêt. C'est ça que je veux dire. Alors, coucou Martine, Marie-Laure qui nous partage. Justement, après mon réveil, j'ai eu un besoin irrépressible d'écrire et j'ai fait deux pages entières. Eh bien, super ! Eh oui, puis, quand l'idée qui est là, c'est l'écrire tout de suite. Ça peut passer. Puis si elle se trouve, c'est de génie et c'est cette idée-là qui va faire que vous allez pouvoir aider pleinement le monde et apporter votre contribution. Eh oui, c'est ça. c'est un court résumé. Coucou Gladys, ce matin, de l'inconscient avec la Lune. Comment il nous influence ? Oui, il y a les transmissions intergénérationnelles, bien sûr. À partir du moment où, comment dire, où l'information n'est pas cachée, en fait, c'est ça. Mais quelle est la nature de l'information ? Parce que là, je ne vous parle pas. Voilà, c'est anodin, mais il y a d'autres types d'informations qui sont volontairement tues pour ne pas blesser. Ah, il est trop petit pour entendre ça, etc. On va nous entourir la vie, parce qu'on va se retrouver en thérapie avec des choses effectivement qui ne nous apparaissent. Alors, les anges cardiens sont très présents en vie, ça c'est sûr. Je vais communiquer avec les guerrières pour aider à changer la vie. Je suis d'accord avec vous. Il faut rester dans la paix, la joie, l'amour et la compagnie. Moi, j'ai fait appel à l'archange Raphaël pour m'accompagner dans cette journée. Je vous parle d'inconscience, guérison d'inconscience. 11 heures, je fais un live en direct sur questions-réponses spirituelles et je vous rappelle que je serai en conférence l'année à 11 heures sur le redonner du sens à sa vie et que je parlerai justement du chemin d'évolution spirituelle et comment en fait notre psyché, comment fonctionne notre psyché. alors je vous ferai un résumé parce que même si j'ai une approche de la société, on va pas parler, j'ai fait en sorte de vérifier le process voilà pour ceux qui veulent ce que ça c'est ça alors oui mais après c'est chacun et chacune voilà qui va avoir ses consciences alors Marie-Laure qui nous dit ce que je souhaite apporter ma pierre de la vie à travers mon écriture et bien voilà pourquoi pas alors on peut avancer ce qu'ils ont aimé une activité manuelle que l'on fait oui après l'important c'est si vous le faites avec le cœur ou avec pas les liens effectivement c'est pourquoi vous le faites ok mais après même si c'est un de vos aïeuls aimez le faire et bien vous vous pouvez faire le choix d'aimer ou pas ou d'aller vers autre chose non merci alors oui ça m'est arrivé avec l'archange Saint-Michel l'archange Raphaël que j'ai invoqué pour m'accompagner puisque lui est spécialisé dans la guérison spirituelle et l'abondance et l'ouverture à l'abondance en fait mais oui tu peux demander la voilà c'est de mettre plus de conscience en fait donc voilà quel que soit votre histoire quel que soit votre l'important c'est d'avancer et de faire au mieux c'est tout même si oui peut-être que dans deux ans oui je n'ai fait que reproduire l'histoire familiale et bien c'est comme ça voilà il ne faut pas non plus s'en faire pour autant c'est ça en fait c'est dans ce sens là et vos rêves sont des messages même si vous ne savez pas toujours comment comment les décrypter vos rêves sont des messages ouais oui même si ce n'est pas toujours hein évident non non et bien voilà donc je vais vous souhaiter une belle journée je vous retrouve à 11h pour un live question-réponse sur ce qu'est l'évolution spirituelle hein jusqu'à 14h je propose un soin énergétique avec cette intention là ou sinon si toutes ces questions sur la la psyché l'évolution spirituelle vous intéresse inscrivez-vous pour recevoir le lien d'accès à ma course gratuite donc lundi 11 mai 1h et sinon à 18h30 ce soir pour l'apéro du bonheur pour les confinés qui vivent ces derniers instants de vie puisque l'apéro du bonheur se terminera le dernier sera dimanche 10 mai au soir voilà très belle journée